En 2019, un scandale a éclaté autour du groupe de K-pop Big Bang. Si vous ne connaissez pas Big Bang, eh bien c'est un boys band mondialement connu, classé 22ème sur la liste des plus grands groupes musicaux du magazine Rolling Stones, ce sont clairement les Wine Directions coréens. Et en fait, il se trouve que l'un des membres du groupe, Sony, était copropriétaire d'un nightclub appelé le Burning Sun et situé dans le Gangnam, un des quartiers les plus huppés de Séoul. Le Burning Sun était un lieu vachement apprécié par la jeunesse dorée de Séoul qui venait y dépenser des milliers d'euros tous les soirs en bouteilles d'alcool entre autres. Sony lui-même était surnommé le Great Gatsby au vu de ces soirées grandioses qu'il organisait où tous les excès étaient permis. D'autres personnalités comme Young Jun Yoon, membre du groupe Highlight, Choi Jong Hoon, guitariste du groupe FT Island et Lee Jong Yoon, membre du groupe CN Blue, étaient des clients réguliers du nightclub. Personne ne s'imaginait ce qui se tramait dans l'ombre de ce club élitiste. En fait, les clients les plus fortunés étaient invités à une sorte de carré VIP où ils pouvaient bénéficier d'un service de table personnel et il leur était également mis à disposition des femmes afin qu'ils puissent assouvir leurs fantasmes sexuels les plus noirs. Alors si une partie de ces travailleuses du sexe se présentaient au club de leur plein gré, certaines y étaient contraintes. Et parfois aussi, ces femmes étaient tout simplement des clientes du club qui avaient attiré l'œil des membres du carré VIP. On parle là d'actes sexuels pas toujours consentis et pouvant aller jusqu'à des pratiques violentes et dégradantes. Domination, humiliation, sadisme, des travailleuses du sexe amenées de force subissaient attouchements et viols répétés, des jeunes filles en fugue âgées de 13 ans à peine étaient ramassées dans la rue et forcées à accomplir des actes sexuels non consentis, clairement de la pédophilie. Et parfois, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'était des clientes du club, saoules, à la limite du blackout, qui étaient violées en réunion. Et il faut savoir qu'une grande partie de ces actes étaient filmés et partagés entre les membres du carré VIP. Du coup, quand l'affaire a éclaté au grand jour en janvier 2019, ce fut le choc, l'assidération. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on parle là de personnes connues et influentes. Certains fans, refusant de croire à ces horreurs, ont tenu à soutenir leur idole coûte que coûte, sans réaliser que ces rumeurs n'en étaient pas. Tout ça était bien vrai. Quelques mois plus tôt, en 2018, un jeune homme commence un jeu dangereux sur internet qui mènera à un nouveau scandale sexuel en Corée du Sud. Il s'appelle Jojo-bin, il a 23 ans, il est étudiant en information et communication, il a pour patient l'écriture, domaine dans lequel il excelle d'ailleurs, puisqu'il a remporté le premier prix lors d'un concours organisé par son école. Il écrit aussi des éditoriaux pour le journal de son école, il a bénéficié de plusieurs bourses d'études car il avait d'excellents résultats scolaires, bref, l'étudiant parfait. Mais d'après un de ses camarades de classe, c'était un garçon à problème qui s'embrouillait souvent avec ses professeurs. En 2018, Jojo-bin a une idée brillante selon lui. Il veut se faire de l'argent et il pense avoir trouvé le moyen idéal pour se remplir les poches. C'est totalement illégal, c'est carrément immoral, mais il n'en a que faire. Il décide de commencer son projet sur la plateforme Telegram. Alors Telegram, si vous ne connaissez pas, est une application de messagerie sécurisée un peu similaire à WhatsApp. Et elle permet d'échanger des données de façon sécurisée puisque toutes les informations partagées sont chiffrées. Elles sont donc illisibles par un tiers. Une première Room, donc chambre de discussion sur l'application Telegram, est créée en 2018 par un certain God-God. Entendez-la, Dieu-Dieu. Il crée 8 chambres de discussion. La dernière est surnommée NTH Room. God-God y publie des vidéos pornographiques d'actes sexuels non consentis. Et plus tard, un certain Watchman télécharge ce lien et le rend accessible dans une chambre surnommée Gotham Room. D'après les dernières informations, ces deux hommes en la trentaine et en tous les deux un passé de prédateurs sexuels, pour lequel ils ont déjà été condamnés. Le lien entre Joe Jubin, le créateur présumé des Rooms, et ces deux hommes est très flou. En tout cas, à partir de là, le système gagne en précision et en ampleur. Tout commence avec Joe Jubin surnommé Baxa, ou Docteur. Il envoie des messages à une proie potentielle via Twitter, la harcèle à propos de photos privées d'elle qu'il aurait réussi à obtenir, et lui demande de cliquer sur un lien qui lui permettra de vérifier si ses photos sont bien d'elle. Si la victime tombe dans le panneau, elle commence à fournir ses informations personnelles à Baxa, il peut ainsi continuer à la menacer, lui disant par exemple qu'il enverra ses photos privées aux membres de sa famille si elle ne coopère pas. Vous l'avez compris, c'est la plupart du temps du bluff. Il n'a en réalité aucun élément compromettant contre ses filles, alors il va leur demander de lui en fournir. Et sous la menace, elles acceptent, c'est là que l'engrenage commence. Dans d'autres cas, Baxa promet à ses jeunes filles des contrats de modeling ou d'escort, et de la même manière leur subtilise leurs informations privées, qu'il utilise ensuite pour les forcer à lui envoyer des photos et vidéos à caractère sexuel. Et parmi les victimes, des célébrités. En 2018, Bomi et Shin Se-kyun, célébrité sud-coréenne, étaient en tournage pour une émission de télévision appelée Food Cart Without Borders. Et quand elles sont rentrées dans leur chambre un soir, elles sont tombées sur des caméras cachées qui probablement les filmaient depuis plusieurs jours. L'incident avait été à l'origine d'une grande controverse. Le 27 mars 2020, des rapports ont révélé que c'est Joe Chupin qui aurait été l'instigateur de cette caméra cachée illégale. Un échange entre Joe Chupin et un utilisateur des rooms confirme ces allégations. « J'ai mis en ligne la vidéo d'une célébrité nue. Si t'as envie d'y jeter un oeil, tu dois payer plus cher. » « Pourquoi tu me montres ça ? » « Je m'ennuie. Si tu veux la version longue, tu dois payer plus. » « Est-ce que dans une des chambres, il y a des célébrités en ce moment même ? » « Oui. » « Il y a quoi dans la chambre à 1,5 million de won ? » « Des choses qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. » « Je peux te montrer des célébrités. » Sur Internet, j'ai trouvé le témoignage d'une des victimes. Et voici le contenu de l'échange entre cette jeune fille et Kim Young-Joon, le journaliste qui l'a interviewée. « À l'époque, je manquais vraiment d'argent, alors je n'avais pas le choix. » « J'ai cherché des applications de messagerie et j'ai trouvé celle-ci. » « Je me demandais comment me faire de l'argent via l'application. » « Et j'ai eu un message d'une personne. » « Je n'avais pas forcément envie de travailler avec un parrain, mais j'ai décidé de lui répondre. » « En fait, j'avais publié un post sur l'application et cette personne m'a envoyé un message. » « Le premier message disait, « Hello. » « Je cherche une personne à mi-temps pour un job de parrainage. » « Le salaire s'élève à 4 millions de won, environ 2 900 euros. » « Si tu es intéressé, reviens vers moi. » On a discuté un petit peu, il m'a demandé d'aller sur l'application Telegram. » « Ensuite, il m'a demandé mon numéro de compte bancaire pour pouvoir me payer. » « Quand il m'a dit qu'il m'enverrait de l'argent, je me suis dit, « Je suis dans une situation difficile, alors pourquoi pas. » « On verra bien ce qui se passera. » » « Une photo des stocks et une photo au moment où il faisait le transfert d'argent. » « Il m'a dit que l'argent prendrait environ 5 jours à arriver et m'a demandé de lui faire confiance. » « Quelques minutes plus tard, il m'a dit qu'il m'offrirait un téléphone. » « Il m'a demandé mon adresse et mon numéro de téléphone. » « Je lui faisais déjà confiance, alors je lui ai aussi envoyé ces informations. » « Au début, il m'a simplement demandé des photos de mon corps. » « Mais après quelques temps, il m'a demandé si je pouvais en envoyer avec mon visage. » « Je lui ai dit que c'était trop pour moi. » « Et il a répondu, « Mais je t'ai acheté un cadeau, tu ne peux pas faire ça pour moi. » « Alors je lui ai envoyé une photo. » « Puis il m'a demandé de me masturber, de porter mon uniforme de collégienne, de mettre mes collants et de les déchirer, d'introduire des stylos dans mon vagin. » « Et j'ai commencé à saigner. » « Au-delà des blessures physiques, c'est mon cœur qui a le plus souffert. » « Je n'ai pas réussi à dormir depuis. » « J'ai souffert de troubles bipolaires et de dépression. » « Parfois, j'avais peur de sortir de chez moi et d'être suivie. » « Et quand je sors dehors, je ne veux pas qu'on sache qui je suis. » « Je me couvre de la tête aux pieds, même en été. » « Voici une liste des vidéos horribles partagées dans ces chambres virtuelles. » « Des femmes violées en réunion. » « Forcées à se masturber devant la caméra. » « Forcées à manger leurs propres excréments. » « Des femmes se voyant introduire des ciseaux dans le vagin ou couper les tétons. » « Des hommes gravant dans la peau de leurs victimes le mot esclave. » Et la liste est encore longue. Le prix pour entrer dans un des tchats allait de 200 à 1200 dollars américains. Et plus ces hommes payaient, plus ils se voyaient offrir un contenu exclusif. Parfois même des vidéos de célébrités prises à leur insu. Mais avoir de l'argent ne suffisait pas pour entrer dans les rooms. Il fallait aussi faire le témoignage de sa perversité. Avant d'être acceptées dans une des rooms, les prédateurs devaient envoyer leurs propres vidéos d'abus sur une femme. Pour Baksa, Jojupin, c'était sûrement un moyen de s'assurer de leur silence. Une pétition a été lancée pour que les identités des 260 000 hommes impliqués soient révélées au grand public. Pour l'instant, seul Jojupin et 30 suspects potentiels ont été arrêtés et ils sont actuellement en attente de leur procès. Le 25 mars 2020, alors qu'il s'apprête à être transféré au bureau du procureur, Jojupin donne une brève interview aux médias présents devant le poste de police. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai blessés. Merci d'avoir tué ce démon que je ne pouvais pas arrêter. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux ce scandale qui secoue actuellement la Corée du Sud. Vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo sur Twitter. J'en profite pour vous inviter à me suivre sur mes réseaux sociaux, ce qui vous permettra de me donner des idées de sujets qui vous intéressent. Alors avez-vous déjà eu des expériences similaires sur les réseaux sociaux ou sur des chats en ligne avec des prédateurs ? N'hésitez pas à témoigner, à donner vos opinions sur le sujet dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, restez bien confinés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui je pense vous plaira beaucoup. Sous-titrage ST' 501